Musique Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec mon haul des soldes, tout ce que j'ai acheté donc c'est pas énorme, j'ai pas vraiment fait les soldes cette année donc pour vous expliquer, j'ai eu énormément de travail quand les soldes ont commossé et tout donc je me suis dit c'est mort, je les ferai pas cette année et en gros je m'étais gardé le dernier week-end pour réussir à faire les soldes, donc le 8 donc j'ai fait les soldes à Aix-en-Provence, donc j'ai vraiment pas trouvé beaucoup de choses, enfin à mon goût j'ai que 4, 3 ou 4 vêtements, donc c'est vraiment pas énorme donc j'espère que ça va aller vite, donc en plus il fait un teint tout pourri y'a pas beaucoup de lumière, donc je me dépêche premièrement je suis allée à H&M et là j'ai battu mon record, j'ai dépensé que 8€ et oui c'est possible donc d'abord je me suis pris, donc c'est très moche quand on le voit comme ça donc c'est une robe rayée rouge et blanc donc je compte absolument pas le porter en robe je ne pense pas vouloir ressembler à un espèce de rôti de porc, non donc moi je pensais plutôt le porter en faisant un nœud et en faire un espèce de croque top et le mettre avec un mini short en été ça fait un peu années 50 et je trouve ça juste trop mignon, trop rétro avec un bon rouge à lèvres ça pourrait être trop chou cet été je suis ensuite allée à Bisbee où j'ai trouvé un t-shirt qui était en solde donc il ne restait que la taille L mais bon c'est pas grave, ça fera un peu genre loose donc il est blanc avec un triangle à l'envers, inversé et donc les trucs basiques de l'univers donc je le trouve vraiment trop chou, il a une forme pas mal, un peu chauve-souris, plutôt en triangle quoi début des soldes j'ai quand même réussi à faire un tour sur internet et j'ai rien aimé, c'est vraiment abusé sauf une seule chose sur Forever 21 donc j'ai complètement craqué regardez-moi ces motifs quand même donc c'est juste trop magnifique donc il est court quoi, c'est un peu croque top il fait un peu style garçon je trouve la forme mais je trouve ça trop chou sur une fille donc voilà une dernière chose côté vêtements donc c'est le jogging que je porte est-ce qu'on verra ? gris clair anthracite et je l'aime vraiment trop il est hyper méga doux par contre je ne sais pas du tout quel magasin c'était c'était pas les magasins hyper connus donc j'ai pas vraiment retenu premièrement à la pharmacie donc ils vendent l'Occitane et ma maman m'a pris un shampoing donc il y avait une super réduction je crois qu'il coûtait 7 euros lui de 14 quelque chose comme ça donc shampoing 5 huiles essentielles voilà donc ça fait toujours un shampoing en plus en plus l'Occitane c'est vraiment une marque que j'aime trop donc on verra la robe que j'ai prise tout à l'heure à H&M donc rouge rayé blanc coûtait 5 euros en réduction donc j'ai vraiment eu les dernières des marques et pour aller jusqu'à 8 il manquait 3 euros donc j'ai pris un petit bracelet donc c'est une chaîne en or quoi vraiment basique donc je le trouvais vraiment trop chou j'en voulais un basique comme ça sur des pulls assez foncés je trouve que ça a irréas direct la tenue donc c'est juste trop mignon et je pense que je vais mettre du vernis transparent dessus parce que je ne pense pas que ça soit de la qualité de dingue autre bijou que je me suis pris donc c'était avec le t-shirt chez Forever 21 je me suis pris un ensemble de bagues il y en a 7 un peu dans les styles indiens donc il y en a plein que j'aime et plein que je n'aime pas donc en théorie enfin en gros celle que j'aime le moins c'est celle avec des pierres donc c'est bleu je ne porte pas vraiment ce genre de couleurs et puis même elles sont vraiment pas très belles quoi donc je pense que je vais les virer comme vous le savez sûrement déjà tout le mois de janvier il y avait moins 20% à Sephora grâce à la petite carte rouge qu'on m'avait donnée en magasin j'ai hésité à prendre la poudre HD de Make Up For Ever enfin j'ai hésité avec plein de produits et finalement vu que je suis très logique j'ai pris un pinceau je veux depuis très longtemps les pinceaux Make Up For Ever parce qu'ils sont en bois en fait et je pense que vous l'avez vu mais j'aime beaucoup le bois c'est vraiment mon kiff et il est juste trop joli donc c'est le 242 Wavy donc c'est un estompeur quoi et il est juste trop génial donc il est vraiment trop mignon en bois et il a une espèce de pointe comme ça au bout je trouve que ça ressemble un peu à une baguette magique et je le trouve vraiment trop mignon il est hyper méga doux c'est abusé quand on passe dans le creux de l'oeil il prend vraiment la forme et c'est vraiment génial donc je l'aime vraiment beaucoup j'avais reçu la Sephora Black qui donnait un bond de moins 10% donc je l'ai utilisé parce qu'il traînait depuis trop longtemps dans mon porte-monnaie je me suis acheté finalement la poudre HD de Make Up For Ever parce que j'en entends vraiment vraiment parler elle a l'air vraiment très bien donc je ne vais pas du tout l'ouvrir pour le moment parce que j'ai plein de poudre à terminer et je trouve que ça ne sert à rien du coup de l'ouvrir maintenant mais voilà je l'ai acheté j'ai craqué je crois que je l'ai eu vers 26 euros donc ça va même si ça c'est cher pour ce que c'est quand même finalement mon plus gros coup de coeur solde vraiment le truc qui m'a marqué à fond c'est que j'ai trouvé une palette sur une boîte d'Iké en solde je suis allée vraiment le dernier week-end avant les soldes donc je pensais vraiment plus rien trouver j'ai fait le grand Sephora de Aix dans les allées provençales et je n'ai rien trouvé on s'est vite barré avec ma Mirami et je suis allée au deuxième Sephora qu'il y a dans Aix donc à côté de Mac où je n'ai rien trouvé entre parenthèses je suis allée au stand Urban Decay et il y avait au-dessus des palettes en promotion et je trouvais ça juste génial c'est la palette Glinda qu'ils avaient sorti pour le Disney Oz donc c'est vraiment une palette que je voulais depuis un siècle et je l'ai eu à 30 euros au lieu de 43 c'est vraiment trop bien donc les couleurs sont vraiment juste trop trop mignonne le violet ici est juste magnifique la couleur plus claire ici est juste vraiment trop belle en coin interne même si vous ne la verrez pas ça fait un peu genre jaune bleu voilà et pareil c'est vraiment que des couleurs super jolies assez claires donc ça va mieux au blonde c'est sûr mais bon voilà quoi les brunaux aussi y'en droit donc c'est vraiment un super deal pour finir j'ai fait une commande sur Pascal Koch Shopping où je me suis acheté donc ça c'était pas soldé mais je le voulais donc le bronzer Bamamama de The Balm il est déjà assez connu je pense on va pas épiloguer et je me suis pris quelque chose que je voulais depuis assez longtemps donc c'est une Tangle Teaser donc c'est censé enfin ça quand on brosse on perd moins de cheveux continue la musique j'ai pris orange fluo en mode bien bien fluo donc et le jaune je pense que ça va péter à la caméra j'ai aussi à vous dire si certaines de vous souhaitent me le souhaiter super répétition donc je vais avoir 17 ans le 22 février donc c'est dans 9 jours je crois je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo peut-être demain ou peut-être après-demain donc là c'est jeudi demain c'est la Saint-Valentin pour vous dire je ne ferai absolument rien sur la Saint-Valentin c'est une fête qui a vraiment jamais existé pour moi voilà pour moi la Saint-Valentin cette année ça va être un concert donc demain soir je vais voir Woodkid à Montpellier vraiment un groupe que j'aime énormément la chanson Iron The Golden Age enfin il y en a vraiment énormément que j'aime beaucoup et donc je suis super contente d'y aller peut-être que vous y serez je ne sais pas ça m'a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire donc voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao